Le cliché des pauvres qui sont des assistés et qui vivent au crochet de la société, ça, ça va, j'imagine que vous connaissez. Sérieux, tu comptes passer toute la journée sur le canapé ? Attends, là, c'est bon, j'ai pas cherché un taf, je suis déjà verré ça. Mais ce que vous savez moins, en revanche, c'est qu'une grande partie des gens qui ont droit à des aides sociales ne les demandent jamais. C'est un peu comme si Liliane Bettencourt oubliait de profiter de ses déductions fiscales. Ouais, bon, ça, on est d'accord, ça a quand même très peu de chance d'arriver. Alors, pour vous donner quelques chiffres. Un Français sur trois qui a droit à la CMU. La couverture maladie universelle ne la demande pas. Même chose pour le RSA. Un tiers des ayants droit ne touche pas cet argent. Et en ce qui concerne l'aide à la complémentaire santé, c'est encore pire. Entre 60 et 70% des bénéficiaires potentiels ne la demandent pas. D'après l'association ATD CarMonde, ce phénomène, en fait, il touche toutes les allocations. On peut dire la même chose aussi pour les aides au logement. Il y a toute une série d'aides, il y a une panoplie, finalement, de droits qui permettent de lutter contre la pauvreté, mais qui ne sont pas appliquées. Du coup, comment expliquer que des gens en situation de précarité ne touchent pas les aides auxquelles ils ont pourtant droit ? D'après le sociologue Philippe Varin, en fait, il y a trois raisons. D'abord, la non-information. C'est le fait, tout simplement, de ne pas savoir qu'une aide existe. Ensuite, il y a aussi la non-demande. Cela concerne les gens qui ne réclament pas leurs droits. Souvent, ce sont des personnes, soit qui sont découragées à l'avance par la complexité du processus, ou alors qui ont honte de demander de l'aide. La stigmatisation, le fait d'à nouveau présenter sa situation, d'engager à nouveau les mêmes démarches que celles qui ont pu réaliser auparavant, tout ça lasse les personnes. Enfin, il y a la non-réception. Cela concerne les personnes qui demandent des aides, mais qui ne les perçoivent pas, parce qu'elles n'arrivent jamais à compléter leur dossier. On envoie tous les jours des gens qui nous disent, mais les démarches sont trop compliquées. Mais encore récemment, il y a dix jours, j'étais avec un jeune qui me dit « mais je n'arrive pas à m'en sortir sur les aides au logement, je n'ai jamais le bon papier, je jette les peaux, finalement j'arrête mes demandes. » Bon, cette année, la situation s'est un peu améliorée sur certaines aides, comme la prime d'activité par exemple, qui remplace depuis janvier le RSA activité et la prime pour l'emploi. 60% des gens qui avaient droit l'ont demandé, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Mais il reste quand même beaucoup de chemin à parcourir, et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo avec une petite comparaison chiffrée. Si l'on prend en compte les principales allocations, en moyenne, chaque année, il y a 10 milliards d'euros d'aides non réclamées. 10 milliards d'euros, c'est énorme ! Par rapport à la fraude aux prestations sociales, 425 millions d'euros en 2014. Allez, je vous donne un dernier chiffre pour la route, celui de la fraude fiscale, 15,3 milliards d'euros par an. Ouais, ça, c'est douloureux pour les finances publiques. Heureusement que les pauvres sont là pour faire faire des économies à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada